Bonjour à tous, bienvenue sur Vintre à la page challenge.com, le site sur lequel je vous parle d'écriture. Enfin, pas vraiment, en ce moment c'est plus nous parlons d'écriture parce que vous me questionnez et je vous réponds en vidéo. Donc on fait ça un peu ensemble, je suis passé à parler donc c'est cool. Et donc aujourd'hui nous allons répondre à une nouvelle question. Alors, avant d'attaquer, je me suis équipé d'un micro. Vous avez été pas mal nombreux à me dire que le son était pas top, il y avait un peu une résonance dans l'anélanda. Dites-moi si c'est mieux, j'espère que ça améliore quand même. N'hésitez pas à me dire. Ensuite, donc la question, nous vous réponsons à la question de... Suspense ! Mourad, Mourad qui me dit... Salut Thibault, salut Mourad. J'écris des histoires médiévales et je peine à décrire les batailles. J'ai l'impression de juste dire que le combat commence et qui en sort vainqueur. Je pense que mes compliments d'intérêt... As-tu un conseil pour décrire ces situations d'action ? Merci d'avance, Mourad. Oui, j'ai un conseil pour décrire des situations d'action, mais il y a plusieurs petites choses à dire dans ta question. Tu parles de conflit, tu parles de bataille. Attention, ce n'est pas la même chose. Je vais y revenir. Mais déjà, pour te répondre, un conseil pour décrire des situations d'action, entre guillemets, de ce style-là, style bataille, donc grands événements avec beaucoup de choses qui se passent au même moment. L'erreur qu'on a tendance à faire, en tout cas que j'ai eu tendance à commettre au départ quand j'ai essayé d'écrire ces situations-là, c'était de faire ce qu'on appelle le God View, la vue de Dieu, c'est-à-dire la vue en mode vue du ciel, comme si c'était une vue de drone ou sur un plan ou quoi, faire ça, ce n'est pas excellent. Pour moi, ce n'est pas le mieux pour faire en sorte que le lecteur se sente immergé dans la bataille. Je pense qu'il vaut mieux faire l'inverse, zoomer, te rapprocher. Tu te rapproches, tu te rapproches, tu te rapproches, tu te rapproches où est ce qu'il y a à être, soit en tant que narrateur personnage, comme ça tu décris les actions de ton personnage qui se fait attaquer dans tel donjon, dans tel tour, dans ce cas-là, il va être confronté à son combat individuel parce que lui, il ne va affronter qu'un adversaire à la fois ou peut-être trois contre un, etc., mais ce ne sera pas toute la bataille d'un coup. Et ça, tu le fais avec plusieurs personnages, tu peux le faire avec tous tes personnages qui sont impliqués dans la bataille. Alors évidemment, tous les figurants, tu ne vas pas entrer là, mais évidemment, tous tes personnages déjà présentés, tous tes personnages importants, y compris tes méchants, tu le fais pour décrire de quelle manière la bataille évolue. Ça fait aussi que quand tu vas avoir un événement majeur dans la bataille, admettons l'un des chefs des armées qui annonce la retraite, tu vas voir chacun de tes personnages réagir à cet événement parce que cet événement sera vu de tous et donc chacun de tes personnages va réagir à cet événement. Il y en a qui vont dire « non, on ne va pas en retraite », il y en a qui vont dire « ok, je me barre ». Bref, chacun va réagir à sa manière. Et ça aussi, ça donne du relief à ton histoire parce qu'on est bien d'accord que si jamais tu gardes le point de vue de Dieu à avoir toute la carte et donc toute la bataille, ce n'est pas immersif. On va juste imaginer les forces qui gagnent du terrain. Bon, ça va pour un jeu de stratégie, mais pour écrire, ce n'est pas ce qui est le top. Ce n'est pas le plus top. Voilà. Ensuite, je précise un truc. Dans ta question, tu dis que tes conflits manquent d'intérêt. Alors, pour que ça gagne en intérêt, il faut que tu précises. En fait, il faut bien travailler sur le conflit. Pour que ton conflit marche, déjà, tu dois bien présenter qui s'oppose à qui. Un conflit, c'est donc deux entités qui s'opposent. Ça peut être deux personnes, ça peut être deux armées, comme dans le cas des batailles. Ça peut être deux personnes, donc dans un couple, un homme et une femme qui sont en train de se disputer. Tout ça, c'est des conflits. Ça peut être aussi une personne face à une situation, par exemple, une personne blessée qui réapprend à marcher, qui est en convalescence. C'est aussi un conflit, c'est une lutte, en fait. C'est quelqu'un qui lutte pour obtenir quelque chose. Maintenant, pour que ça gagne en intérêt, ce que je peux te suggérer, c'est d'expliquer l'après-victoire des deux camps. Admettons, tu as, pour présenter un conflit dans une bataille très simple, on va dire que tu as l'ordre des chevaliers blancs, les gentils, contre les tribus orques, les méchants, sanguinaires, sauvages, etc. Il faut que tu précises d'entrée de jeu quels sont les objectifs de chaque faction. L'ordre des chevaliers blancs, ils veulent tenir, ils veulent conquérir cette forteresse pour y établir un nouveau camp d'entraînement, très bien. Et les tribus orques, ils veulent tenir cette forteresse parce que c'est un édifice religieux qui, d'après leur chaman, leur apportera des forces, etc. Par exemple, ça peut être ça. Mais ensuite, il faut expliquer l'après-victoire. Si les chevaliers gagnent, ils auront cet endroit-là pour entraîner plus de soldats et donc ils vont recruter plus d'hommes qui va avoir des conséquences dans la suite de la bataille, enfin dans la suite de toute l'histoire. Pour ce qui est des orques, si ce sont eux qui gagnent, mettons, leur but c'est de ravager tout le monde, ils vont détruire ça, ils vont laisser 2-3 mecs à l'intérieur pour respecter le truc religieux, patati patata. Mais ensuite, ils vont attaquer le village suivant. Donc non seulement les chevaliers, ils y vont pour arrêter leurs assauts incessants, mais en plus, établir une base. Bref, tu le vois, tu peux donner des objectifs au long terme qui sont prévus et qui sont donc incompatibles entre les factions parce que forcément, tu n'auras qu'un seul gagnant. D'où, enfin, d'où. C'est ça qui créera l'intérêt de ton conflit. Voilà. Ensuite, dernier point, tu parles de conflit. Attention, une bataille, c'est un conflit, oui, mais tous les conflits ne sont pas des batailles. Comme je te disais, deux personnes qui se disputent, c'est un conflit. Et pour moi, c'est important de donner autre chose que des batailles. Même si tu es dans un univers médiéval, tes personnages doivent lutter tout le long de ton histoire, mais ils ne sont pas obligés de lutter avec un glaive à la main et à distribuer des coups dans une mêlée. Ils peuvent lutter de plein de manières différentes. Ils peuvent avoir des proches qui souffrent de la maladie, voilà, ils luttent pour lui ramener des médicaments et de la nourriture pour espérer que son proche survive. Tout ça, c'est des conflits qui sont possibles. Voilà. J'espère que ces informations sont utiles, ce sont utiles, Mourad. J'espère que ça t'aide. Pour tous les autres, j'espère que ça vous est utile également et que c'est précis, c'est suffisamment clair pour vous. Comme d'habitude, je vous retrouve demain pour la suite de ce défi. Une vidéo par jour pendant un mois. Vous me questionnez dans les commentaires et je vous retrouve ici en vidéo pour vous répondre. Merci pour votre participation et à demain à 20h. Ciao les passionnés ! Merci. 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 Merci.